Le mystère de Nostradamus, grand prophète ou menteur ? Aimerais-tu avoir le don de savoir exactement ce qui va t'arriver à toi et au monde entier dans les années à venir ? Tu peux parfaitement dire « Non merci, je passe mon tour ». Mais Nostradamus, le plus célèbre voyant de tous les temps, lui n'a pas eu ce luxe. À moins que si ? Mais en fait, était-ce un grand visionnaire ou juste un escroc ? Escroc Stadamus Pour répondre à cette question, revenons d'abord au début de l'histoire. Avant que le grand astrologue et médecin n'ait acquis sa renommée comme Nostradamus, il était juste Michel de Nostradamus, né à Saint-Rémy-de-Provence dans le sud de la France en 1503. Au cours de son enfance, le petit Michel a eu comme tuteur son grand-père, Jean de Saint-Rémy, qui lui a enseigné le latin, le grec, l'hébreu et les mathématiques, et ce, dès son plus jeune âge. À l'âge de 14 ans, le futur voyant est entré à l'université d'Avignon pour étudier la médecine. Ouais, à 14 ans. Mais une épidémie de peste bubonique interrompt ses études, et il se tourne alors vers les plantes médicinales et commence à travailler dans les campagnes. Au cours des années suivantes, Nostradamus traite les personnes atteintes de la peste avec des méthodes assez progressistes pour son époque. Il préconisait à ses patients de garder une bonne hygiène, de suivre un régime faible en graisse et de respirer de l'air frais. Il a également créé une pilule de rose remplie de vitamine C qui servait à soulager les cas légers. Il s'est aussi marié à cette époque, mais malheureusement, sa famille n'a pas survécu à la peste. En 1538, Nostradamus quitte la Provence et passe les années suivantes à voyager. On pense qu'il a eu une sorte d'éveil psychique exactement à cette époque. La légende raconte qu'il aurait repéré le futur pape Sixte V parmi un groupe de moines lorsqu'il les a vus en Italie. Il est finalement rentré en France, a épousé une veuve riche et a eu six enfants avec elle. Quelques années plus tard, il a commencé à beaucoup méditer et a préféré la médecine pour le surnaturel. En 1550, Nostradamus publie son premier Almana avec des prédictions pour les années à venir. Il rencontre un succès immédiat en France. En 1555, il a publié Les prophéties, qui est devenu le livre le plus célèbre de Nostradamus et un best-seller pour les siècles à venir. Le livre a été écrit en 942-4-1, ou rime à quatre lignes, et combine le grec, l'italien, le latin et le provençal, son dialecte maternel en français. C'est peut-être à cause du fait que ses prédictions étaient si obscures et n'avaient rien à voir avec de la magie noire que les gens et les autorités de l'époque étaient prêtes à écouter ce qu'il avait à dire. Il a même réussi à avoir des fans célèbres. En effet, Catherine de Médicis, épouse du roi Henri II, l'a invité à Paris pour rédiger les horoscopes de ses enfants. Pourtant, il avait aussi ses détracteurs, ceux qui n'aimaient pas ce Nostradamus, et qui le considéraient comme une sorte de sorcier maléfique. Alors, qui était-il vraiment ? Nostradamus a expliqué qu'il fondait ses prédictions sur l'astrologie, la pratique de calculer la position des planètes et des étoiles par rapport à la Terre. Il a aussi utilisé des chroniques médiévales et les textes de Plutarch. Selon Erika Chittam, spécialiste d'Oxford et célèbre traductrice de Nostradamus, il a pris d'anciennes prophéties, y compris des prophéties tirées de textes religieux, les a mises en corrélation avec l'astrologie et les a utilisées pour prévoir l'avenir. La plupart des astrologues professionnels de son temps n'approuvaient pas ces méthodes, car ils s'accordaient à dire qu'on ne pouvait pas utiliser les horoscopes pour prédire l'avenir. Selon la version officielle, Nostradamus est décédé le 2 juillet 1566, après avoir souffert de gouttes d'arthrite et d'œdème pendant de nombreuses années. Certains érudits pensent même qu'il était au courant de sa propre mort, parce qu'il avait confié à son secrétaire, Jean de Chavigny, la veille au soir, qu'il ne trouverait pas Nostradamus vivant le lendemain matin. Waouh, c'est plutôt fou ! Des siècles après sa mort, les prédictions de Nostradamus attirent encore beaucoup l'attention du public et sont devenues le sujet de recherches, de discussions et bien sûr de débats animés. Voyons voir lesquelles de ses plus célèbres prédictions se sont réalisées, du moins selon ses partisans. 1. La mort d'Henri II Les traducteurs de l'œuvre de Nostradamus sont convaincus qu'il a prédit la mort tragique de son contemporain, le roi Henri II, dans l'un de ses quatrains. Il parle d'un jeune lion qui a mortellement blessé l'aîné sur le champ de bataille, en lui transperçant l'œil à travers une cage dorée. Et bien, à l'été 1559, un tournoi de joutes avait lieu pour célébrer le mariage de la fille du roi Henri II. Gabriel, comte de Montgomery, qui était plus jeune qu'Henri, envoya sa lance à travers le casque du roi, juste dans son œil. Il n'a pas survécu à sa blessure. C'est en fait cette prédiction qui a valu à Nostradamus une certaine renommée à son époque. 2. Le grand incendie de Londres Nostradamus a mentionné que Londres allait brûler par la foudre du 23 le 6. Le grand incendie de Londres a eu lieu un siècle après l'époque de Nostradamus, le 2 septembre 1666. 20 multiplié par 3 fait 60, et si on ajoute 6, on obtient 66. Mais l'incendie n'a pas été causé par la foudre. Une petite étincelle dans une boulangerie, par une chaude journée d'été, a allumé la flamme qui a englouté toute la ville. Hum, le grand feu du boulanger ? 3. La révolution française Ces prophéties auraient également anticipé la révolution française, disant que les populations réduites en esclavage, les chansons, les chants et les revendications allaient prendre le contrôle, tandis que les princes et les seigneurs allaient être détenus en prison. Deux siècles après Nostradamus, la prise de la Bastille a eu lieu en 1789, et une nouvelle république a été établie en France. Beaucoup d'aristocrates ont fini emprisonnés. 4. La conquête de Napoléon Les partisans de Nostradamus disent qu'il a évoqué Pau-nez-Loron, où le grand homme se précipite au confluent. Pau-nez et Loron sont trois villes de France. Le nom du dernier d'entre eux est en fait Oloron. Mais Nostradamus l'aurait écrit comme ça pour faire une anagramme. Quand on met les trois noms ensemble, on obtient Napoléon Roi, qui ressemble beaucoup à Napoléon le Roi en français. 5. Louis Pasteur L'humanité peut remercier Louis Pasteur pour la découverte de la vaccination et de la théorie microbienne. En fait, c'est de là qu'est né le processus et le terme de pasteurisation. Dans ses écrits, Nostradamus mentionne que la chose perdue sera découverte, cachée depuis des siècles, et Pasteur sera célébré par le peuple. Tout ça a l'air plutôt convaincant, non ? Il n'est donc pas étonnant que les partisans de Nostradamus considèrent que chaque petit détail de ses quatrains est la preuve qu'il était un grand voyant et un génie. Il est encore impossible de dire s'il était vraiment un visionnaire ou simplement un esprit rusé qui essayait de gagner de l'argent en faisant des prophéties à l'aide de l'astrologie. Rappelle-toi, il a vendu beaucoup de livres et était très populaire. Les sceptiques soulignent qu'il n'y a pratiquement pas de date précise mentionnée dans ses écrits et que le mélange de langues qu'il utilisait, en particulier le vieux français, les rend assez difficiles à traduire correctement. Certains livres et sites web affirment même qu'il a utilisé un langage en code secret ou des anagrammes de l'anglais moderne. Il y a donc beaucoup de place pour la spéculation et la discussion. Selon le docteur Michael Charmer, historien des sciences et fondateur de The Skeptic Society, la recherche de significations et de modèles cachés est dans la nature humaine. Nos cerveaux ont simplement évolué pour relier les points de notre monde. Cela pourrait expliquer en partie la popularité de Nostradamus et toute la médiatisation autour de ses prédictions. Ceux qui ne partagent pas cet enthousiasme aiment aussi souligner que les supporters de Nostradamus utilisent normalement les événements du passé pour prouver qu'il avait raison. C'est-à-dire qu'il ne trouve des explications dans ses écrits que pour des événements qui sont déjà arrivés. D'ailleurs, toutes ces prédictions n'étaient pas justes. La principale preuve de cela est la grosse erreur qu'il a commise quand il a prévu la fin du monde pour 1999. Certains disent qu'il faisait référence à une attaque de comètes. D'autres pensent que c'était la planète Nibiru, qui heureusement ne s'est jamais écrasée sur notre planète. Tout ce qu'il a écrit, c'est « L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra, vent grand roi des frères, ressuscité, le grand roi d'Angolmois, où en après mars régnait par bonheur ». Si tu crois aux prophéties de Nostradamus, en voici quelques-unes qu'il a faites pour l'année 2019. Tu peux revenir à cette vidéo l'année prochaine et vérifier si elles se sont réellement réalisées. Selon les interprètes de son travail, Nostradamus a prédit que des inondations frapperaient l'Europe, en particulier la Hongrie, l'Italie, la République tchèque et la Grande-Bretagne. Des énormes ouragans et tremblements de terre aux États-Unis seraient le résultat du réchauffement de la planète. Mais il n'y a pas que de la morosité et de la malédiction. Il a également écrit qu'il y aura des progrès en médecine pour prolonger la vie des gens et peut-être une nouvelle langue mondiale. Il a également prédit que les ports seront comme des frères pour l'homme. Peut-être qu'il voulait dire que les gens allaient cesser de manger de la viande ? Je suppose qu'on ne peut que spéculer. Et le PSG va gagner la Ligue des champions. Ah non, ça je l'ai inventé et non, ça n'arrivera pas cette année. Penses-tu que Nostradamus pouvait vraiment voir le futur où il cherchait juste à manipuler les gens ? Dis-le-moi ici en bas. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.